Bonjour, bienvenue à ce sixième cours de littérature du Moyen Âge à la Renaissance, consacré cette fois-ci à la poésie lyrique. C'est le cours qui intervient juste avant la relâche. Vous avez travaillé très fort et le temps est venu pour vous de souffler un peu. On va essayer de faire ça aujourd'hui dans la souplesse, dans la détente. D'abord parce que je me remets à peine d'une grippe qui m'a presque tué. J'exagère à peine, c'était vraiment solide ce truc. Et aussi parce qu'on est tous un peu fatigués, on est tous à bout de souffle avant d'arriver à la relâche comme ça, avec tous les travaux qu'on a dû remettre en catastrophe. Alors pour respirer un peu, on va le faire en poésie et en douceur, en parlant de ce qui se passe finalement au tournant du 12e-13e siècle, quand on passe de la poésie des troubadours à celle des trouvères et puis à la poésie lyrique du 13e siècle. Qu'est-ce qu'elle devient cette poésie lyrique du 13e siècle, qui n'est pas exactement la même que la poésie des troubadours? Alors je vous présente le sommaire aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Comme ça. Alors, au sommaire aujourd'hui, trois points comme à l'habitude. À commencer par la fin des troubadours que j'annonçais à l'instant. L'essor du lyrisme. Alors on parle de poésie lyrique chez les troubadours, mais c'est une lyrique particulière. C'est la lyrique courtoise. On va voir que les thèmes courtois vont s'épuiser un petit peu à la fin du 12e siècle, le début 13e, et donner naissance à une autre forme de lyrisme, tout aussi intéressante, mais où les motifs thématiques sont bien sûr renouvelés. Les formes nouvelles, ce sera le troisième point du cours. Et voilà, on va pouvoir passer à travers tout ça assez rapidement, je crois. Alors, on commence par le premier point avec la fin des... Oups, j'ai l'impression que mon découpage ici n'est pas tout à fait au point. On ne voit pas l'image au complet. Faites-moi signe si jamais des fois il y a des problèmes d'affichage parce que j'ai dû refaire ça en catastrophe juste avant le début du cours et je ne suis pas certain que tout est au point. Alors, la fin du troubadour, des troubadours ou troubarites, c'est le nom qu'on emploie pour désigner les poètes féminins parce qu'il y en avait aussi. On a parlé beaucoup des troubadours jusqu'à présent et on a parlé des trouvères, mais on n'a pas parlé de leur pendant féminin, troubarites et trouveuse chez les poètes du Nord. Alors, la poésie lyrique des troubadours est sur son déclin dès le début du XIIIe siècle. En fait, elle est entrée en décadence dès le début du XIIIe siècle et a presque totalement disparu par la suite. On en trouve encore quelques manifestations, il y a encore quelques poètes pour célébrer les vertus de l'amour courtois, mais c'est déjà dans une tonalité un peu différente. Celle des trouvères de Lang Doyle, donc de ce groupe linguistique qui représente le nord de la France essentiellement, se raréfie parce qu'eux aussi ont donné dans la lyrique courtoise. En partie, cette raréfication tient en partie de l'épuisement de l'idéologie courtoise. À un moment donné, on a fait le tour du jardin, on a dit ce qu'on avait à dire, on a raconté des histoires pertinentes et on ne sait plus trop ce qu'on pourrait ajouter. Et surtout parce que c'est de moins en moins adapté aux réalités politiques et économiques du temps. Le monde a changé considérablement. La situation se corse sur le plan politique. Les princes essaient de consolider leur pouvoir, disputer parfois avec leurs vassaux. On l'a vu, il y a eu cette époque de la féodalité où souvent les vassaux sont plus puissants que leurs seigneurs, ont des domaines très, très vastes, plus grands que le domaine qui appartient en propre au roi de France. Et le roi de France a de la difficulté parfois à avoir des leviers sur eux. Ils ont prêté serment, ils sont supposés répondre à l'appel quand on les invite à aller se battre, mais certains sont des rivaux en puissance du roi et menacent son autorité. Alors le roi va, la royauté en fait, va essayer tout au long du XIIIe siècle de consolider son pouvoir et faire de moins en moins confiance aux nobles, aux seigneurs, aux vassaux, pour se tourner de plus en plus vers les bourgeois, vers des commerçants, des riches financiers, auprès desquels ils vont contracter des prêts substantiels. Ce sont des gens qui ont fait fortune, par exemple dans la vente de tissus, qui sont devenus en soi des puissances économiques considérables et qui peuvent avancer de l'argent au roi et leur permettre de s'affranchir de leur dépendance des seigneurs, des impôts prélevés par eux. Et tranquillement, on va voir se constituer autour des cours une infrastructure administrative qui n'est pas issue de la noblesse, mais plutôt de la bourgeoisie. Alors ça décentre un peu les préoccupations et ça décentre un peu le focus qui était mis sur la société féodale, sur les seigneurs, les chevaliers et tout, vers le milieu curial, le milieu de la cour et ses intérêts nouveaux et ses préoccupations nouvelles. Alors la forme par excellence de la poésie troubadour, on l'avait évoqué déjà, c'est la canso. À quoi ça ressemblait une canso? Ça ressemblait à ça en fait. Je vous donne un exemple de canso, on va les voir plutôt sur souhait parce que ça va être plus confortable. Alors j'arrête le partage ici et je vais partager plutôt avec vous le souhait de la semaine. Je ne vous ai pas encore envoyé le lien parce que j'ai terminé tout juste hier à la préparation de ce segment. De toute façon, je présumais que vous étiez déjà assez occupé comme ça. Alors voilà, vous devriez avoir devant les yeux le souhait de la semaine. Et donc, on a un exemple de canso dans ce souhait, une canso anonyme. Et je vais essayer aussi de partager avec vous, si j'y arrive, le son de l'ordinateur parce que je vais vous faire entendre une petite animation, mais enfin un petit son, un petit fichier musical qui accompagne cette chanson. Alors, la canso, c'est un texte, c'est un texte de 35 à 70 vers de longueur variable. Souvent, ce sont des vers de huit syllabes, mais pas nécessairement. Ça peut être sept syllabes aussi, ça peut être cinq syllabes répartis en couplets, souvent de six à dix vers. Et le nombre de strophes est généralement de cinq ou de sept. Grosso modo, là, ça tourne autour de ça. Le poème est souvent terminé par un envoi, qu'on appelle la tornada, une sorte d'adresse comme l'envoi de la balade à l'attention d'un destinataire qui va répéter les rimes et la mélodie à la fin de la dernière strophe. Alors, ça peut avoir plusieurs formats de schémas rythmiques. On va en voir un particulier ici. Et c'est ce premier moment de détente que j'évoquais tout à l'heure où on va écouter ensemble une chanson à la manière du Moyen Âge, comme on les jouait, comme on les chantait, dans la mesure où on peut reproduire à peu près ce type d'accompagnement musical, parce que la notation de la musique au Moyen Âge est très lacunaire. On n'a pas le tempo, on n'a pas le rythme exactement. On imagine que ça devait se faire sur un ton plaintif, langoureux, mais qui sait peut-être que c'était joué beaucoup plus rapidement. Ça, on le sait pas. Mais on sait que les instruments qu'on va entendre, le lutte, par exemple, la viole de gamme éventuellement, sont des instruments qui étaient en usage à l'époque. Donc, on peut reconstituer l'esprit un peu de cette musique-là. Alors, on va se donner une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler une canso. Et je vais partir le fichier pour remonter au-dessus du texte. Et je vous invite à lire et à goûter le texte parce qu'il est facile à comprendre. Il est en langue d'oc, donc en occitan, c'est le nom qu'on donne aussi à cette langue, mais c'est assez près du français moderne pour qu'on puisse suivre et comprendre à peu près tout. Je vous invite à réfléchir au sens et on va voir après si on a compris l'essentiel. Alors, vous me pressiez que si vous n'entendez pas... De rien entendre ma chanson. ... Des mains d'un fils mire Parce que le fils a de chevalière Toutes l'ombre de ma lumière Entre les bras s'amire Je visais ta voix de lin Une lampe du sang hermain Et brillante de souhait Chancez-en, puis la glôlade Remarquez comment prononcent chacune des lettres Sous l'air des flouches de maille Qu'est-ce que tu es de mon chaussage Commissaire de voix Peinturer ta voix de feuille Qui m'air distruntit ta soin Tu aurèrent tout ton âme Dans mon sierre et souhait d'amour L'épendant fureux de flour Par amours fut ton âme Si tu vaux, tu es une mule D'argent est l'affaire et rure La saine verte dorade Sur la coupe ou par derrière A mes plans d'trois cents dièves Pour faire l'immombrade Si cent mètres avalent la praie Chevaliers sont rencontrés Bien long de sa ruade Mais le don d'esclamounet De France aussi, la louée Et du plus haut de parade Puis aussi mousses mon père Qui chante sur la ramée Et du moins t'osquage La sereine qui naisse ma mère Qui chante en la mer salée Et plus haut de rivage Mais le bon fussier vous n'est Bien est-ce que son parenté Et de haute parade Que l'ustral de notre père Que vous me fussiez donné En forme et responsable Alors voilà Avant de parler de ce qui vient Après les troubadours Il fallait se donner une idée claire De ce à quoi ça pouvait ressembler Cette poésie courtoise des troubadours Et d'abord la forme de prise d'élection Qu'elle prenait, la canso Alors ça ressemblait à ça Et c'était chanté, joué de cette manière Dans les cours Par des menestrelles Qui passaient de cours en cours Et qui se donnaient en spectacle Ils trouvaient d'euros eux-mêmes S'accompagnaient Ils chantaient leurs chansons Alors on peut imaginer À quel point ça pouvait être plaisant D'avoir un chanteur Qui nous racontait Qui nous chantait des histoires De la sorte Toutes simples Mais tout à fait charmantes aussi Vous avez compris J'imagine l'essentiel Voulez-vous que je vous chante Un son d'amour avenant Une chanson d'amour agréable Elle n'est pas vilaine Ce n'est pas moi Qui l'a fait Mais c'est un chevalier Sous l'ombre d'un olivier Entre les bras de sa belle Entre les bras de sa mie Elle avait une chemisette de lin Un blanc pelisson hermain D'hermine C'est une fourrure Et bliaud de soie Chaussure de glaïeule Et souillie de fleurs de mai Étroitement chaussée Alors ceinturette avait de feuilles Une ceinture faite de feuilles Qui verdit quand le temps mouille D'or était la boutonnade L'homme monnière C'est une petite sacoche Était d'amour Les pendants furent de flours De fleurs Par amour fut donné Ça avait été donné C'est un cadeau qui a été donné Par amour S'il chevauchait une mule D'argent Elle chevauchait une mule L'argent La fureure était en argent La selle était dorée Sur la croupe par derrière On avait planté trois rosiers Pour lui faire de l'ombre S'il s'en va à Val-le-Pré Elle traversait le pré La demoiselle sur sa mule Et elle a rencontré des chevaliers Qui l'ont salué galamment Beau l'ont saluée d'âde Et qui lui demandent comme ça Mais belle, d'où êtes-vous née? D'où venez-vous? Quelle est votre naissance? Et elle dit Je suis originaire de France De France suit la louée Et du plus haut parage Et je suis né de haut lignage Tout de suite Elle établit sa crédibilité En disant Je suis de haute lignée Et attendez de voir De quelle lignée il s'agit Le rossignol est mon père Qui chante sur la ramée Alors mon père est un oiseau Qui chante sur la branche Et du plus haut bocage La sirène La sirène donc Elle est ma mère Ma mère est une sirène Qui chante en la mer salée Et plus haut rivage Alors elle a une enfance Assez particulière Mère d'un oiseau Et d'une femme poisson Une sirène Il faut la prendre au mot Mais on voit là L'intervention du merveilleux Bien sûr Belle, bon fussiez-vous née Bien être en parenté Vous êtes manifestement Née d'une belle famille De haut parage Plus à Dieu notre père Que vous nous fussiez donnée Que vous nous fussiez donnée Comme femme à épouser On aimerait bien épouser Une femme comme vous Alors voilà Une petite chanson d'amour Toute simple Quoique Il y a l'intervention D'un élément de merveilleux Qui peut surprendre un peu Mais qui était tout à fait commun Dans la lyrique courtoise On avait vu intervenir aussi Ce merveilleux ailleurs Et notamment dans les romans De chevalerie Alors je vous invite à remarquer Le schéma de la rime Vous avez les deux premiers vers Qui riment ensemble Dans un schéma de rime Qui va comme suit A-A Alors voulez-vous que je vous chante Un son d'amour avenant Vilaine le filmie Alors on a A-A-B Une autre sonorité Pour le troisième vers Et après ça On a une autre sonorité Encore pour le quatrième Heinz le fils d'un chevalier Sous l'ombre d'un olivier Entre les bras sami Donc une construction Quand même intéressante Où B ici Revient à la fin Alors A-A-B-C-C B Et c'est la même chose Pour le reste Alors on a sept strophes Ce qui est tout à fait Typique de la canso Voulez-vous que je vous chante On est à sept syllabes Et c'est une forme Assez classique On disait tout à l'heure Que ça pouvait varier Huit syllabes Parfois cinq syllabes Mais on est souvent Dans le sept syllabes Et ça donne quelque chose De tout à fait charmant Alors j'arrête ce partage Je reviens à ma présentation PowerPoint Et on reprend Parce que bien sûr Il fallait se donner une idée De ce que c'était Que la canso Pour voir ce qui va La remplacer Dans le siècle Qui s'ouvre On est au 13e siècle C'est essentiellement Du 13e, 14e siècle Dont on va parler aujourd'hui Même si on va empiéter Un petit peu sur Le 15e siècle également Alors je veux vous parler Quand même Des principaux troubadours Qui étaient-ils Ces troubadours Et avant de faire La transition Vers la lyrique Du 13e, 14e siècle Il faudrait voir Comment ils ont agi Comme précurseurs Et comment on va S'y référer Par la suite Alors je vais énumérer Un certain nombre De poètes Dont Ça c'était Le fichier audio Un certain nombre De poètes Dont on a parlé déjà Ces noms devraient Vous être en partie familier Il y en a des nouveaux aussi Peut-être plutôt Du côté des trouvaurs Vous en connaître davantage Mais vous allez reconnaître Certains C'est entendu Ok Alors d'abord Guillaume d'Aquitaine Vous ne le connaissez pas Nécessément directement Mais vous le connaissez À travers sa petite fille Qui est Aliénor d'Aquitaine Alors c'est son grand-père Comte de Poitiers Duc d'Aquitaine C'est le premier poète De langue occitane Alors c'est quand même Assez formidable Qu'un comte de Poitiers Duc d'Aquitaine Un noble Qui règne sur un royaume Quand même assez important Soit aussi un poète Il avait plein de choses À faire de sa vie Mais une de ses passions C'était d'écrire de la poésie Et c'est pas de la mauvaise poésie En plus C'est vraiment quelqu'un Qui est très doué Mais qui va écrire des poèmes Un peu déroutants pour nous Aujourd'hui C'est-à-dire qu'il est Il est beaucoup question d'amour Mais c'est souvent Présenté de façon assez grivoise C'est un peu graveleux Si vous me permettez l'expression Alors ça peut surprendre Cette façon de chanter l'amour Chez Guillaume d'Aquitaine Mais en même temps C'est quelque chose De tout à fait rafraîchissant Très sympathique Très moderne Et c'est le premier Donc en langue occistane A avoir composé des chansons Qui nous sont parvenues En tout cas Il y en a peut-être eu avant lui Mais on n'a aucune trace De ceux-là Les manuscrits se sont perdus Le premier à avoir vraiment Fait tabac Et avoir laissé des traces C'est Guillaume d'Aquitaine Alors c'est déjà le début De cette fameuse cour d'Aquitaine Qui va devenir Une maison de promotion De l'art littéraire Et des troubadours On sait comment Aliénor d'Aquitaine Va s'entourer De troubadours De génies Qui vont écrire pour elle Et aussi Comment elle va encourager L'essor de la littérature courtoise Alors ça a commencé d'abord Par son grand-père Cette passion pour la littérature Vous avez Geoffrey Rudel Qui est le chanteur De l'amour de loin C'est quelqu'un Qui a célébré beaucoup Cet amour impossible Alors on s'est tous Amourachés un jour De quelqu'un Hors de portée de la tête Quelqu'un Qu'on sait bien Qu'on ne pourra jamais rejoindre Atteindre d'aucune façon Ça peut être une vedette Avec qui on sait Qu'on n'a aucune chance Ça peut être quelqu'un De plus près de nous Mais déjà pris Et on comprend bien Qu'on n'a aucune chance Mais on ne peut pas S'empêcher d'aimer On ne peut pas empêcher Un cœur d'aimer Et parfois Il y a un certain Bonheur À souffrir À se languir d'amour Et Geoffrey Rudel Est un de ses poètes Un de ses troubadours Qui va chanter Le joy Le joy Ce n'est pas exactement La joie C'est ce sentiment Ambivalent Entre la souffrance Particulier De savoir ça Et c'est quelqu'un Qui avait C'était amour Et toujours est-il D'amour Et dont il rêvait Nourri de ses poètes Nourris de sentiments Personnels Et qui ont cette particularité De faire allusion À des personnages historiques Bernard de Vantadour Est branché sur l'histoire Il y est à la cour D'Alien Nord d'Aquitaine Et il voit défiler Des grands personnages Tantôt c'est Louis VII Tantôt c'est Henri II Samuel vous avez levé la main Oui Alien Nord d'Aquitaine On ne va pas emmener Plein de troubadours Aussi en croisade Oui 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 Effectivement Et Bernard de Vantadour Va l'accompagner Et va tomber amoureux d'elle Ça c'est un peu Un peu difficile pour lui Parce qu'il n'y a Aucune chance bien sûr C'est une femme Qui est destinée C'est une princesse Destinée au roi Mais il s'est amouraché De sa dame Et son coeur souffre beaucoup De voir dans quelle tribulation Elle se retrouve On lui prête un amour incestueux Avec son oncle Vous savez comment Elle va plaquer Louis VII Pour Henri II Et il va la suivre Jusqu'en Angleterre Bernard de Vantadour Rêvant toujours D'un possible amour Mais qui ne se concrétisera pas En tout cas Ce qu'on sache Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu De relation entre ces deux Mais c'est un Un des troubadours importants Donc Bertrand de Borne C'est un des maîtres De la sirvaineté politique C'est une forme de chanson De poème De poésie politique Et sa poésie est particulière Parce qu'elle aborde Des thèmes Parfois très violents Par exemple Il va chanter La joie de la guerre Ce n'est pas quelque chose D'évident à priori Quand on pense Au troubadours On imagine Un poète Qui chante l'amour Mais lui Il va chanter La joie de la guerre Et c'est quelque chose Qui va le démarquer Des autres Ça puis une tendance À la satire Politique Il aime tourner en ridicule Les travers des grands Et ça Ça va faire de son oeuvre Une des oeuvres majeures De la poésie Occitane médiévale Parce que Beaucoup plus substantielle Profonde que les autres La petite chanson Qu'on a vue tout à l'heure C'est mignon Mais c'est un peu mièvre Alors que chez Bertrand de Borne Il se passe des choses Pas mal plus graves De conséquences Mort à 85 ans Oui, quand même C'est assez rare à l'époque Les gens qui dépassaient Même la quarantaine Alors quand vous avez Des gens qui vivent Jusqu'à 85 ans Ça peut être assez long Et Aliénor d'Aquitaine A vécu très longtemps aussi Si vous regardez Il y en a quelques-uns Qui se rendaient Dans les 80 avancées Ce qui relève de l'exploit Pour les gens de l'époque C'était de véritables Mathusalem Il y avait deux fois Trois fois l'âge Des gens autour d'eux Qui n'espéraient pas Se rendre aussi loin Alors Bertrand de Borne Bernard de Vantadour Geoffrey Ruel Guillaume Neuf Comte de Poitiers D'Aquitaine Sont parmi les grands troubadours Les principaux troubadours Et je vous invite un jour À aller lire un peu De leurs textes C'est vraiment Franchement étonnant À quel point Cette poésie médiévale Peut être charmante Je n'en ai pas mis De ces textes Vraiment sur le souhait Parce que Je n'ai plus de place À un moment donné Il faut que je fasse attention À ce que je mets Et je ne veux pas vous saturer Mais dans des anthologies De poésie du Moyen-Âge Comme celle très fameuse De section du Reader Digest Vous allez tomber Sur des textes De ces auteurs-là Et vous allez comprendre Ce que je veux dire Par modernité Et caractère rafraîchissant De cette poésie Alors quel est Le pendant nordique De ces poètes Ça c'est les troubadours Donc du Sud Ils ont leur équivalent En langue d'oil Alors il y a Au début du XIIIe siècle Encore un certain nombre De poètes Comme Conan de Béthune Par exemple Pour écrire des textes De poésie lyrique Et Conan de Béthune Est un auteur renommé Pour ses chansons d'amour Et de croisade Alors lui Comme Geoffrey Rudel Il a pris part Aux croisades C'est une bonne occasion De vivre l'aventure Et de s'inspirer De tout ça Pour écrire des chansons Des poèmes Particulièrement substantiels Alors il participe Au treizième et quatrième Au troisième Et quatrième croisade Dans lesquelles Il va tenir Par ailleurs Un rôle politique important C'est un orateur Très doué Alors on va s'en servir Pour haranguer les troupes Pour s'adresser Aux uns et aux autres Comme diplomate aussi Parce que c'est un homme De l'être Particulièrement doué Vous avez Guy II Dit Châtelin de Coussy C'est un trouvaire Picard du treizième siècle Du douzième siècle Enfin fin douzième Début treizième siècle Auquel sont attribuées Vingt-quatre chansons On ne sait pas grand-chose De lui Je ne peux pas vous en dire D'avantage On hésite Sur l'attribution Mais on signait Ces textes Châtelin de Coussy On n'est pas sûr Exactement de qui il s'agit Mais on signait Des textes Châtelin de Coussy Qui ont eu Un certain succès Et qui sont donc En picard Mais assez faciles À lire encore aujourd'hui Et qui ont eu Un succès considérable À l'époque Vous avez Gass Brûlé Qui jouit d'une grande Considération De la part de ses contemporains C'est un poète Qui est très apprécié De ses collègues Qui va donner Sa propre interprétation Des thèmes Des troubadours Alors il reprend ça Mais d'une manière Un peu dialectique Où il va toujours présenter Les avantages Les inconvénients De tel aspect De l'amour courtois Faut-il retenir Nous demande Mégane Les noms des troubadours Et le genre de poèmes Qu'ils écrivaient Non Non C'est pas requis Il n'y aura pas de questions Pièges là-dessus Et de toute façon Comme vous avez accès À Internet Et à vos notes de cours Pour l'examen Vous n'auriez pas de difficulté À retrouver Assez rapidement Ces données Mais c'est pour vous donner Un panorama Un petit peu Des poètes importants Des trouvères importants Avant de passer À ce qui suit Parce qu'on a parfois L'impression Qu'au Moyen-Âge Il n'y a que Charles d'Orléans Rue de Boeuf François Villon Mais il faut savoir Qu'il y en a beaucoup plus Et de très importants aussi C'est pour ça que je m'attarde À vous les présenter Un petit peu Pour vous donner envie D'aller voir Ce qu'ils ont fait Mais franchement On n'aura pas le temps De s'y attarder Plus longuement Et ça fera pas partie De l'examen nécessairement Alors vous avez Jean Baudel Un autre nom important Qu'on a croisé déjà Dans les cours précédents C'est un poète polygraphe Qui s'est illustré Dans la chanson de Geste Notamment Dans l'écriture de Fabio En ancien français Je dis ça Parce que c'est un clerc Qui connaissait le latin aussi Il est également L'auteur de Pastourelle D'une pièce de théâtre L'inventeur de la forme Fini dans une léproserie Parce qu'il atteint De la lèpre lui-même C'est le rappel Que les conditions sanitaires Au moyen âge C'était pas de tout repos Vous avez enfin Rue de bœuf Thibaut 4 de Champagne Qui est surnommé Thibaut le chansonnier Parce qu'à l'époque On avait des chansonniers Je vous le disais Les troubadours Se promenaient de cours en cours Et jouaient leurs chansons Alors Thibaut Aurait été un chansonnier En même temps Que quelqu'un D'assez élevé Dans la cour Il est tombé amoureux À un moment donné De la reine de France Blanche de Castille Et cette passion Lui aurait inspiré Plusieurs de ses poèmes Alors s'ils s'amusent à lui Mais c'est un amour impossible Bien sûr Ils sont pas du même rang Mais c'est un thème Assez récurrent Dans la poésie lyrique Philippe demande Est-ce que les textes Des trouvères Se distinguent De ceux des troubadours Ou c'est globalement Des contrefaçons En langue d'oeil Je dirais que Ça se ressemble beaucoup Certains plus tardifs Vont être plus préoccupés De politique Et d'histoire contemporaine Je parle des trouvères Qui ont participé Aux croisades Comme conons de Béthune Alors là Le sujet va changer Un petit peu La préoccupation C'est pas Rencontrer Des princesses Au détour D'une forêt Ça devient Un peu plus politique Mais ça reste Assez proche Que ce soit En langue Doc En langue d'oeil Les thèmes sont assez Assez semblables Les motifs sont les mêmes Alors vous avez Ensuite Rue de boeuf Qui est l'auteur D'une oeuvre Dont la tonalité Est très personnelle Et c'est un peu Bluffant Parce qu'on lit ça Puis on a l'impression D'un poète Qui raconte Sa vie Avec force Détail Qui s'exprime Presque de façon Intime On a le sentiment D'une grande proximité Et c'est quelque chose Qui détonne Parce que le jeu Qu'on rencontrait Chez les poètes Jusqu'à présent Était un jeu Un peu désincarné Un peu impersonnel Mais là On a l'impression Rue de boeuf Qu'on entre dans sa vie Dans sa maison Qu'on apprend à le connaître Et on a une expression C'est singulièrement personnelle Que ça détonne beaucoup Par rapport à la production contemporaine Et on va voir Des exemples de ça Tout à l'heure Je vais vous présenter Un poème au moins De Rue de boeuf Et vous allez voir Il est extrêmement attachant Justement pour cette dimension Très personnelle Très intime De sa poésie Alors il est l'un Des premiers A nous parler Des misères De sa vie Et Dieu sait Qu'il y en a eu Des difficultés Et c'est quelque chose Qu'on va retrouver aussi Par la suite Chez François Villon Alors il est un peu Précurseur de cette veine-là Ce qui m'amène quand même À vous rappeler Qu'il faut jouer de prudence Alors quand on tombe Sur des poèmes Qui semblent parler De la vie personnelle Du poète Et qui semblent s'aligner Avec des événements Historiques Que l'on sait Véridiques C'est-à-dire que Par exemple François Villon A bel et bien Été condamné à mort À un moment donné Pour un meurtre On sait que c'est vrai Il ne faut pas Pour autant Confondre le jeu Du poète Avec le jeu De l'auteur Il faut quand même Garder les mêmes Précautions Qu'on vous invite À suivre Quand on lit Aujourd'hui Des romans Et on dit Ok, il ne faut pas Confondre l'instance Narrative Avec l'auteur Alors c'est la même chose Il y a certaines précautions Parce qu'il y a beaucoup D'inventions Chez les poètes Il y a des situations Qui sont complètement imaginées Et on ne peut pas Se permettre De faire une adéquation Comme ça Totale Entre l'auteur Et le jeu Du poète Mais sans doute Que plus À cette époque-là Qu'aujourd'hui C'est quelque chose D'assez proche Si on regarde Le jeu De Rue de Boeuf C'est assez proche De ce qu'il a vécu Vraiment Donc c'est sûr Qu'il faut rester prudent Mais on voit Qu'il y a quand même Des éléments Autobiographiques Dans sa poésie Vous avez un autre poète Très important Pour le Moyen-Âge C'était Colin Muset Qui fut probablement Poète courtois Auprès des nobles De la région On ne sait pas trop De choses là-dessus On ne connaît pas Tous les détails De sa vie Mais on sait Qu'il essayait De faire vivre Sa famille À travers son métier De poète courtois Et qu'il a écrit Et qu'il a écrit Des oeuvres Parmi les plus personnelles Un peu dans la lignée De Jean Baudel Et de Rue de Boeuf C'est quelqu'un Qui va beaucoup Inspirer Au siècle suivant Enfin À la période suivante À la Renaissance Clément Marot Par exemple C'est un héritier Marot De Colin Muset Auquel il se réfère Volontiers Alors Dans un premier temps Le lyrisme pur Va perdre du terrain Dans ce 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 Qui commence Au profit D'une poésie Didactique Alors C'est le siècle Du roman de la rose Dont on a parlé La semaine dernière Et on a dit Qu'il était composé De deux parties Deux auteurs distincts Guillaume Delorise Qui fait la première partie Il décède Et c'est repris Par Jean Demain Qui va considérablement Détourner le propos Alors Si la première partie Relevait vraiment De l'amour courtois C'est un art d'aimer Qui montrait Comment on devait se comporter De façon exemplaire Le roman de la rose Version Jean Demain Devient un poème didactique Très Très lourd Et on voit Comment le lyrisme pur Va céder la place Justement A cet élément didactique Où on passe en revue Tout le savoir De l'antiquité La mythologie Les philosophes Les grands auteurs Tout y passe En revue Et c'est un peu Étourdissant Quand on voit La somme de savoirs Que rassemble Jean Demain Dans cette partie-là Alors qu'au départ Il s'agissait de parler d'amour Oui, on parle d'amour Oui, on parle des relations Et oui, on reprend Les mêmes personnages Allégoriques Mais ça va dans tous les sens Et c'est de l'étalage D'érudition Et c'est du commentaire Philosophique C'est du commentaire d'actualité C'est toutes sortes de choses Mais pas exactement De la poésie lyrique pure Il y a très peu de place Pour l'épanchement émotif L'expression L'exaltation du moi Du je Laissez faire ça Et on n'est surtout Pas très tendre Avec les femmes Dans des termes Très crus Jean Demain dit Elles sont toutes des putes Et je ne paraphrase qu'à peine C'est ces mots-là Qu'on retrouve sous sa plume Les femmes sont des putes Toutes Et c'est très dur Et c'est très cru Et ça va lui valoir D'être pris à partie Par Christine de Pizan Dont on va parler tout à l'heure Qui lui en veut à mort D'avoir détourné Le discours du roman de La Rose Pour en faire un texte Essentiellement misogyne Alors ces œuvres Qui veulent avant tout Instruire leur lecteur Ou leur auditeur Parce que ce n'est pas toujours lu Par quelqu'un Silencieusement pour lui-même C'est lu par un lecteur Qui fait ça devant Une cour rassemblée autour de lui Les dames de compagnie Les princesses Dans une chambre Pour les divertir un peu Alors ces œuvres Renoncent souvent À la tentation encyclopédique Celles qui sont produites Donc au début du 13e siècle Et qui vont se démarquer De la lyrique des troubadours Des troubarites Des trouvères Ça va être au départ Donc des œuvres Qui sans céder À la tentation encyclopédique Sans faire la même chose Que fait Jean Demain Dans le roman de La Rose Vont quand même Aborder des problèmes Des enjeux moraux Philosophiques parfois Mais qu'on va tenter De résoudre un à un C'est-à-dire que Ce n'est plus la petite chanson légère Où il ne se passe rien Vraiment Sinon une rencontre Mélifique Avec une belle dame Qui ne nous fait pas aimer Là on va aborder Des thèmes un petit peu Plus profonds Qu'on va chercher À approfondir Donc il y a une évolution De la lyrique Dans ce sens-là Qui va la mener Vers une narration Vers une histoire Qu'on va raconter Plus en détail Ça c'est quelque chose Qui nous déroute Un peu Quand on lit La poésie du Moyen-Âge C'est de voir En tout cas à cette époque À quel point Elle peut devenir narrative Parce qu'on a Une conception De la poésie Qui aujourd'hui En tout cas Est pas marquée Par la narration d'abord C'est pas ça qui domine On raconte pas une histoire D'abord et en hauteur Dans un poème Enfin c'est pas l'élément Dominant Mais à l'époque Du 13e siècle Au moment où La lyrique des troubadours Est laissée de côté À la faveur D'une expression nouvelle C'est vers ça Qu'on s'enligne Avec aussi Une poésie didactique Avec aussi Des réflexions morales Politiques Voire religieuses Parce que Vous avez aussi À la même époque La poésie mariale Qui s'impose Et qui apparaît Déjà vers la fin Du 12e siècle Mais qui va Triompher jusqu'au 12e 13e 14e 15e C'est la Vierge Marie Alors on devrait arrêter De chanter l'amour Ordinaire Puis chanter plutôt L'amour céleste Et là On se met à écrire Des poèmes À la Vierge Marie Et toutes les femmes Sont des vierges maries Dans les poèmes Et ça devient Un petit peu redondant Moi je trouve Que c'est pas Nécessairement Le meilleur moment De la poésie médiévale Et c'est pas Ce qui a produit Les plus beaux textes Mais c'est certainement En accord avec Ce sentiment religieux Très très fort Qui marque Le 13e siècle Et cette poésie Va substituer Donc au culte D'une dame Telle qu'on le concevait Dans la poésie lyrique Une dame de plus en plus Idéalisée Et du reste La louange De la Vierge Alors il est intéressant De voir comment Dans la poésie D'un gauthier de Coincis Par exemple La ferveur mystique Va s'allier Au jeu métrique Très élaboré Pour donner Un résultat Vraiment Étonnant Maxime dit Les démons sont effrayés En cette époque Oui effectivement Sur l'image Là c'est fou Oui Quand on regarde l'image Il y a des représentations À vous faire peur Et d'ailleurs Il y avait toute une iconographie Au Moyen-Âge Qui entretenait La peur de l'enfer Des démons Et ça avait Un but D'évangélisation Puis de conditionnement Il faut avoir peur Du diable Il faut avoir peur De l'enfer Parce que C'est pas beau l'enfer Regardez les démons Qui sortent de là Et ça faisait partie Bien sûr De la rhétorique religieuse Alors on voit Apparaître Au XIIIe siècle Une nouvelle forme politique Qui va devenir De plus en plus Importante Et qui va être illustrée Notamment par Un certain Rue de bœuf Dont on a parlé Et rue de bœuf Je vous le dis En passant Ça veut dire Bœuf rude Vigoureux Alors il se qualifie Il même De bœuf vigoureux C'est le son Qui s'est donné C'est pas son nom De naissance Mais c'est comme ça C'est son nom de plume C'est comme ça Qu'il s'appelle Alors Rue de bœuf Il faut écrire Dans cette forme nouvelle Qu'on appelle Le dit C'est la naissance Du dit À cette époque Dans cette transition De la poésie lyrique Vers un renouvellement Des motifs Et des formes On a l'apparition du dit C'est un poème En octosyllables Alors c'est pas vraiment Une révolution Jusqu'à présent Il y avait beaucoup de textes Qui étaient en octosyllables À rime plate Ça aussi C'est pas une révolution Parce qu'on voit ça Dans les chansons de gestes Puis on entend à peu près De la poésie Des troubadours Même s'il y a des petites variations Comme on a vu Dans le canso tantôt Fait pour être lu Et c'est ça la nouveauté Et non chanter C'est à cette époque-là Qu'on va commencer À lire des poèmes Sans les accompagner de musique Ils sont vraiment destinés À être dit Plutôt que chanter Alors ça vous semble Peut-être banal Mais c'est une révolution En poésie Parce que depuis La naissance de la poésie Aux origines de la littérature Depuis que la littérature existe On a toujours chanté la poésie Il y a eu très peu D'exceptions de ça Il y a peut-être eu Des textes Qui ont été récités un jour Plutôt que chantés Mais c'était composé La poésie Pour être accompagnée Par la musique Depuis toujours Et là tout d'un coup On se met au 12e siècle Au 13e siècle À réciter des poèmes De cette manière Qui apparaît pas nécessairement naturelle Mais qui va devenir La manière ordinaire Pour nous Aujourd'hui Réciter un poème Sans musique C'est tout à fait normal Si on le met en musique Et on entreprend de le chanter Ça devient plus un poème Ça devient une chanson Pour nous Ça va de soi Mais pour les médiévaux C'était pas comme ça Un poème Un poème était forcément chanté Jusqu'à la naissance du dit De ce poème En octosyllabe À rime plate Qui désormais Est fait pour être lu Alors il aborde aussi bien Des problèmes posés Par le recul De l'idéologie courtoise Que des sujets D'intérêt plus général Alors ça va parler De toutes sortes de choses Les dit Et ça va parfois Être un commentaire Même sur Sur la forme même Qu'on est en train d'inventer Sur la poésie elle-même Alors vous avez Un poète comme Rudeboe justement Qui va Qui va Commenter Son travail Dans une espèce De 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 Réflexivité Absolument Fabuleuse Où le poète Est conscient D'être en train d'écrire En train de travailler À chercher Une forme inédite Alors contrairement La littérature occitane Qui est presque entièrement Poésie La littérature de Lang Doyle Au 12e 13e siècle Va devenir Et notamment Avec Rudeboe Essentiellement Narrative Alors la poésie Admet une part De narration Mais c'est rare Que ce soit Vraiment l'élément Déterminant Ce que je disais Tout à l'heure Ce qui importe Donc c'est le récit Sous toutes ses formes Et la poésie pure Celle de l'exaltation Du moi Un peu abstraite Où on chante Sa douleur Où on célèbre Sa dame Ça apparaît Très rarement Au 13e siècle C'est ça La transition Vers une forme renouvelée Là Dont je vous parlais Parce que Ici Elle est subordonnée Cette poésie En général Au mouvement De l'histoire On veut d'abord Raconter une histoire Et on veut d'abord Exprimer quelque chose Il y a une ambition Idéologique Il y a une dimension Idéologique au texte Qui se fait Le véhicule D'idées De thèse Qu'on essaie D'avancer D'élaborer Et de communiquer Au lecteur Alors je partage Avec vous Le souhait Pour vous montrer Un poème De Rue Boeuf On revient à ça ici Je pense que C'est ici Rue Boeuf Voilà Alors ça C'est un manuscrit Justement De la mort De Rue Boeuf Alors c'est Un poète Vraiment très très fameux Du Moyen-Âge Qui a été Recopié Encore et encore Il est connu Célébré Déjà Dès l'époque Et sa légende Est parvenue Jusqu'à nous Pour cette raison Qu'on a copié Et recopié Ses textes Encore et toujours Alors là Vous avez un texte Qui est très très joli Que j'affectionne Particulièrement Alors je vais vous demander De me faire signe Si vous n'entendez pas Le son Parce que je vais partir Le fichier de son C'est René-Claude Qui le chante Ce poème Il est en français moderne Donc vous n'aurez pas De difficulté à suivre J'aurais voulu Vous donner La version Claude Dubois Pour moi C'est la plus belle La pire C'est celle De Léo Ferré Léo Ferré A été le premier A la mettre en musique Cette poésie Il se dit Il a été le premier A le faire Mais avec une instrumentation Des années 50 C'est épouvantable Ça passe plus du tout Du tout C'était déjà daté L'année d'après Pour vous dire Et c'est franchement Intolérable Alors je ne veux pas Tuer pour vous Ce poème Que je trouve magnifique Il me bouleverse Personnellement Moi ça suscite Des émotions Très très fortes Et je voulais Partager avec vous J'avais le choix Entre plusieurs versions La plus belle C'est Claude Dubois Mais je n'arrive pas A la retrouver Légalement Sur le web Et la moins intéressante C'est Léo Ferré Mais vous avez aussi Nana Mouskouri Nana Mouskouri Ce n'est pas tout le monde Qui l'aime Alors je voulais trouver Un moyen terme Avec René Claude Et je pense que c'est assez heureux Donc là je vais partir ça Et je vais regarder Sur mon moniteur Vous me faites signe de la tête Si vous entendez le son Sinon je reprends Pour l'instant Vous entendez ? C'est bon Que j'avais de si près tenu Mes tantes aimées Ils ont été trop clairsemés Je crois le vent les a ôtés L'amour est morte Je reconnais l'ironie Puisqu'il s'agit d'un dit Qu'on l'ait mis en musique Alors que le but du dit C'était justement De ne pas être chanté Mais c'est pas grave Laissez-vous percer Par la poésie Par les mots C'est vraiment superbe Ce sont amis Que vent en porte Et ils ventaient Devant ma porte Les emporta Avec le temps Qu'arbre des feuilles Quand il ne reste En branche feuille Qui n'aille à terre Avec pauvreté Qui m'intère Qui de partout Me fait la guerre Au vent d'hiver Le texte original Dit « au temps d'hiver » Je ne conviens pas Que vous raconte Comment je me suis mise en honte En quelle manière Que sont mes amis devenus Que j'avais de si prétenus Et tant t'aimés Ils ont été trop clairsemés Je crois le vent Les a ôtés L'amour est morte Amour est un mot féminin au Moyen-Âge Le mal ne sait pas seul venir Tout ce qui m'était à venir M'est à venir Pauvre sens et pauvre mémoire M'a Dieu donné le roi de gloire Et pauvre rente Et droit au cul qu'on bise vente Le vent me vient Le vent me vente L'amour monte Ce sont amis que vont emporter Et ils vont t'aider devant ma porte Les emporter Alors vous avez là une illustration Vraiment très forte De cette poésie personnelle Que j'évoquais tout à l'heure On a le sentiment D'une confidence De quelqu'un Qu'on sent très proche Que sont mes amis devenus Que j'avais de si prétenus Et tant aimés C'est quelqu'un qui vient de se faire Abandonner par tous ses amis Au moment où il est le plus désespéré Le plus bas de sa vie Il aurait bien besoin de ses potes Pour leur monter Et là il se rend compte que non Finalement c'était pas des amis Véritables Ce sont des amis que le vent emporte Parce que le premier vent venu Ils sont balayés On ne les retrouve plus Et ils réalisent que cet amour Qui croyait si fort entre eux Cette fraternité Cette solidarité là Elle est morte Elle n'existe plus Ce sont amis que le vent emporte Ils vantaient devant ma porte Le vent les a emportés C'est tout C'est comme ça Et je trouve ça vraiment très fort Comme expression lyrique Comme désarroi Qui trouve des échos Dans l'expérience de chacun On a tous vécu l'expérience D'avoir été abandonné Par des amis Par des blondes Par des chums Et on sait le mal que ça fait Et je trouve que c'est très bien caractérisé Très bien exprimé par Ubeuf Et ça pourrait avoir été écrit L'année dernière Tellement c'est moderne dans l'expression Alors c'est assez fabuleux Ce dit Mis en chanson Un petit peu à contresens Par Léo Ferré Et c'est la musique Grosso modo C'est le rythme original Mais si vous remontez À l'instrumentation De la version Léo Ferré Vous allez comprendre Pourquoi j'ai pas voulu présenter celle-là Alors j'arrête le partage Je reviens plutôt À la présentation PowerPoint Et on poursuit Alors quand je vous disais Qu'il y allait y avoir Des moments musicaux comme ça C'est pas le dernier Vous allez voir Il y en a au moins un autre Qui s'en vient Même deux On se fait plaisir Alors ça c'était pour La complainte de Rue de Boeuf Donc on passe À l'essor du lyrisme Et c'est notre deuxième point Oui voilà L'essor du lyrisme Avec Guillaume de Machaud Je vous présente Un autre poète Très important Avec Guillaume de Machaud La poésie va s'affranchir Encore davantage De la musique C'est une poésie C'est une poésie Qui peut être encore didactique Politique ou satirique Sous Guillaume de Machaud L'allégorie qui va envahir Les textes du 13e siècle Comme par exemple Le roman de La Rose On sait que c'est très allégorique Avec des personnages Qui sont des abstractions Amour Malbouches Dangers Etc L'allégorie qui envahit Les textes du 13e siècle Et qui tend les figées Ne disparaît pas Du jour au lendemain On va en retrouver Encore Des éléments Dans la poésie De Guillaume de Machaud Par exemple Mais ça va tendre À disparaître Pour À la faveur D'une forme renouvelée De l'expression lyrique Alors Guillaume de Machaud On va voir Plusieurs Exemples De sa poésie Aujourd'hui On va même analyser Un texte en particulier Un peu plus loin Je ne sais pas si j'ai l'exemple Tout de suite Je pense que je l'ai ici Non, je ne l'ai pas J'ai un exemple De Rondeau De Virelet Auquel on va aboutir Tout à l'heure Alors on le laisse de côté Mais on y revient Guillaume de Machaud Je veux juste vous dire Que c'est un De ces auteurs Très important Regardez la chronologie Cependant On est rendu Au 14e siècle 1300-1367 Donc on quitte Le 13e siècle Dont on parlait Depuis le début Après lui Il y a Christine de Pizan Encore plus tardive Dont il nous faut parler Qui emploie Encore souvent Le biais D'une fiction romanesque Pour abriter Ses pièces lyriques C'est un auteur Incontournable Du Moyen-Âge C'est quelqu'un Qu'il vous faut Absolument lire Et à ce propos Vous avez Dans le programme De lecture Des poèmes De Christine de Pizan Au programme Cette semaine Enfin à lire Cette semaine Je ne me fais pas D'illusion Je ne m'attends pas Une impression De cette première femme De lettres professionnelle C'est une femme Qui est la première À vivre de sa plume Et parmi les meilleurs Écrivains du Moyen-Âge De surcroît Alors tout genre confondu C'est la première écrivaine Mais aussi Il n'y en avait pas D'exemple chez les hommes Il n'y a pas d'hommes De plumes D'hommes de lettres Qui ont vécu De leur métier Elle est la première À faire ça Parce qu'elle se retrouve Dans une situation Implementable Elle perd son mari Elle a perdu son père Elle est le soutien De toute sa famille Elle a trois enfants Sur les bras Et c'est une femme Extrêmement intelligente Qui est bien branchée Dans les milieux De la cour Et qui va Réussir à survivre En vendant ses travaux Ses œuvres Et tout De façon vraiment Extraordinaire Et avec une force De caractère Tout à fait Admirable Alors je vous en parle Parce que c'est un monument Christine de Pizan C'est incontournable Je pense pour nous De réfléchir à son apport Poétique Mais aussi philosophique Parce que c'est quelqu'un Qu'on constate Comme une philosophe Qui écrit des traités Notamment le livre De la cité des dames Le livre des trois vertus La vision Christine Qui sont des œuvres Qui visent à éduquer Finalement Les femmes d'abord L'idée de la cité des dames C'est de construire Une cité métaphorique Où pourront résider Les femmes en sécurité Et se faire valoir Et avoir droit de citer Dans cette société Qui est parfois Intolérante Vis-à-vis d'elle Alors c'est vraiment Quelqu'un En avance sur son temps Qu'on pourrait qualifier De pré-féministe Qui va interpeller À un moment donné Directement À postériori À fait post-mortem L'auteur du roman de la rose Jean Demain Pour ses propos misogynes Et va être à l'origine D'une des premières Querelles littéraires Où là Elle va dire Ça n'a pas d'allure D'être si critique Sévère Méchant en fait Envers les femmes C'est détestable Et c'est vraiment De façon mensongère Que vous avez présenté La femme Vous l'avez dénaturée La femme n'est pas comme ça Et elle va défendre L'honneur des femmes De façon tout à fait Exemplaire Elle va être prise à partie Par des contemporains Qui ne sont pas d'accord Avec elle Elle va les remettre À leur place Et elle tient son bout Par rapport Des intellectuels De premier niveau Comme Jean Gerson Par exemple C'est pas évident Pour une femme De jouir De cette crédibilité-là Dans une époque Où on déconsidait On déconsidait Les femmes intellectuelles Qu'on appelait Les bas bleus Assez méchamment Et ça c'est vrai Au 19e siècle Chez Gustave Delançon Qui dit Finalement Quelle erreur de parcours Cette Christine de Pizan Quelle aberration Bon oui Quelques poèmes je lis Mais on aurait pu se passer De ce bas bleu Et ce faisant En la méprisant Elle va l'envoyer Aux oubliettes Pendant une bonne partie Du 20e siècle On n'en parlera plus De Christine de Pizan On va oublier L'importance qu'elle a eue Pour redécouvrir Au 21e siècle À quel point C'est vraiment Une femme formidable Qu'il convient De connaître Et d'admirer Pour le rôle Qu'elle a joué Dans la culture De l'époque Alors c'est vraiment Un géant De l'histoire J'ai mis sur le souhait De cette semaine Un petit clip Qui vous la présente C'est sympathique C'est drôlatique Vous allez voir C'est vraiment attachant Et sa vie personnelle Est toute une aventure Née à Venise D'un père Professeur d'astrologie Qui est invité à Paris Pour enseigner La médecine La médecine La médecine dit-on Mais c'est surtout L'astrologie La médecine C'est une couverture Parce que la religion Se méfie beaucoup Des voyants Et pour avoir De l'air légitime On se présente comme médecin Elle va se plaindre Que morceau Et pour vous donner une idée Un peu de ce à quoi Ça peut ressembler Cette poésie Très, très lyrique Très forte Mais en même temps Un peu autobiographique Comme on l'a vu Chez Rue de Boeuf Je partage avec vous Un autre Un autre texte Du souhait Alors je reviens sur ça Ici Et je vous montre ça Et pour vous donner envie D'aller voir plus loin Alors on va aller Du côté de Christine de Pizan Ici Et c'est le petit vidéo Dont je vous ai parlé Il est vraiment sympathique Ça vaut le détour Et vous avez cette balade Peut-être la plus connue De toutes les poésies De Christine de Pizan On pourrait penser Que c'est un petit jeu Insignifiant Si on ne savait pas Que son mari est mort Très jeune La laissant veuve Donc mère de trois enfants Son père était mort Et c'était le soutien De la famille Avant ça Donc elle n'avait pas l'argent Il a fallu qu'elle se mette À travailler À écrire À publier Elle a eu son propre atelier De copiste Et d'édition Pour pouvoir publier Ses œuvres Et elle raconte Comment elle a vécu Très mal Cette séparation Ce deuil Elle s'est retrouvée seule Et dans cette balade Elle fait état De sa détresse Ce lettre suit Et ce lettre veut être Ce lettre m'a mon doux Ami laissé Ce lettre suit Sans compagnon ni maître Ce lettre suit Dolante et courroussée Ce lettre suit En langueur mal aisée Ce lettre suit Plus que nul égaré Ce lettre suit Sans amis demeurés Ce lettre suit À hui ou à fenêtre Ce lettre suit Pour moi De pleurs Repétées Ce lettre suit De lente Ou apaisée Ce lettre suit Rien n'étant Qui tend mes sciés Ce lettre suit En ma chambre Enserrée Ce lettre suit Sans amis demeurés Ce lettre suit Pour tout Et tout été Ce lettre suit Où je bois Où je scié Ce lettre suit Plus que tout autre Rien Très stié Ce lettre suit De chacun des laissés Ce lettre suit Durement abaissé Ce lettre suit Souvent tout éploré Ce lettre suit Sans amis demeurés Prince C'est la fin de la balade On interpelle Le destinataire Or est ma douleur Commencé Ce lettre suit De tout deuil Menacé Ce lettre suit Plus tinte que morée Ce lettre suit Sans amis demeurés Avec le refrain Qui revient Constamment Et qui insiste Sur Son deuil Justement Alors elle a fait Une grosse dépression Après la mort De son mari Et ça lui a pris Du temps A se ressaisir Mais quand elle Y parvient C'est le début D'une carrière Vraiment extraordinaire Alors j'arrête ça Je reviens À notre présentation PowerPoint Et on poursuit Alors ça C'est un autre monument Très important Donc de la poésie Du Moyen-Âge Mais le lyrisme A acquis Droits de cité À cette époque Donc Et cette nouvelle tendance Va se manifester De manière éclatante Même si Donc il y a Il y a une dimension Narrative importante Chez Ruth Boeuf Chez Christine de Pizan Ça n'exclut pas Le lyrisme On est encore Dans la poésie lyrique Mais ce n'est pas La lyrique courtoise C'est une expression Du moi Une exaltation du moi Comme on l'a vu Dans ce lettre suit Qui n'est pas Tant narratif Que lyrique Ici Alors Christine de Pizan Est capable de ça aussi Et cette nouvelle tendance Va se manifester De manière éclatante Aussi dans les œuvres De Charles d'Orléans Et de François Vion Dont il faut parler À présent Alors vous avez aussi Alain Chartier Avant de parler De Charles d'Orléans On ne peut pas Faire l'impasse Sur Alain Chartier Qui est l'auteur De rondeau De lait De balade Ce sont des formes poétiques Dont on va parler tout à l'heure On va essayer De les caractériser Au niveau strophique Qu'est-ce qui se passe Comment c'est composé Une balade Un virulet Qu'est-ce qui caractérise Le rondeau Et c'est l'auteur Notamment d'un texte Très important Pour le Moyen Âge La belle dame Sans merci Qui évoque La douleur D'un amour Unidirectionnel Un homme Qui est tombé amoureux D'une femme Mais la femme Ne lui retourne pas Son amour Elle est parfaitement Indifférente Et l'auteur Assiste à la scène Entre l'amant Et cette femme Qu'il aime Qui lui Qui le rejette Qui rejette son amour Et qui le laisse Complètement Démoli Alors on dit La belle dame Sans merci Dans le sens De la belle dame Sans pitié Elle n'a pas de merci Elle n'a pas de pitié Envers lui Il s'agit d'un débat Composé de 100 strophes En octosyllabes Qui pointent Une fin de l'amour courtois Et qui déchaîne Une querelle Alors ça peut sembler Courtois comme thème Mais le rejet Lui L'est pas courtois Parce que l'amour courtois Ça finissait bien Bon pas toujours Mais en tout cas C'était certainement pas Une fin de non recevoir Alors que là La dame Vraiment Est une image D'une féminité nouvelle Qui n'accepte pas Forcément Avec gratitude Le désir masculin Elle rejette un amour Qui n'est pas réciproque Finalement Et qui ne saurait Faire paiser sur elle Aucune contrainte Elle ne veut pas être Le seigneur d'un homme Elle ne veut pas Avoir un homme à ses genoux Elle ne veut rien savoir De ce gars Qui lui offre son cœur Comme ça Alors c'est un Traitement tout à fait différent Qui nous démarque De la lyrique courtoise Vous avez Charles d'Orléans Un autre poète important Dont vous avez peut-être Entendu parler C'est quand même témoigne De son goût marqué Pour la réflexion Et l'introspection C'est encore Cette réflexivité Que j'évoquais tout à l'heure Qui était très forte Et qui mène Parfois À voir dans ses textes Une dimension autobiographique On a l'impression Qu'il nous raconte sa vie Prudence par rapport à ça Mais oui Il y a des éléments D'introspection Des éléments même D'autobiographie certainement Ça compose le récit D'une expérience intérieure Faites d'une étonnante Conscience de soi Parce qu'on dit Qu'à l'époque On n'a pas encore Une conception très nette De ce que c'est Que l'individu On se pense En fonction de notre Participation À une collectivité Mais il n'y a pas Une idée très forte De l'identité individuelle Et on nous explique Les grands philosophes D'aujourd'hui Nous expliquent Que c'est postérieur Cette idée d'individualité Cette montée De l'individualisme Elle intervient Plutôt à la fin De l'Ancien Régime Et vraiment Le moi moderne Ça n'a rien à voir Avec le moi Du poète De l'époque Il faut faire attention De ne pas Projeter du sens Et voir Chez Charles d'Orléans Des choses Qui n'y sont pas Des choses Qui sont impensables Pour lui Il y a certainement Une méditation Très actuelle Sur la nature du moi Qui est bluffante Où on a l'impression Qu'il a Une conscience individuelle Il parle du passage Du temps La souffrance Comme d'un outil De connaissance Puis il utilise Cette introspection Pour aller au fond Des choses Mais prudence Comme nous le rappelle Avec instance Paul Zumthor Un grand médiéviste Qui réitère encore Que le jeu poétique N'est pas le jeu Du poète Le livre De Charles d'Orléans Le livre Contre tout péché Est avant tout Une transmutation Esthétique D'événements Banal Ordinaire En petits bijoux De style En poème Parfait Un peu À la manière De Baudelaire Qui voulait opérer Une transmutation Une alchimie Du verbe Mais bon Baudelaire Fait ça Dans une dimension À part Charles d'Orléans S'attarde à des éléments Ordinaires Baudelaire Lui Va essayer D'extirper Ce qu'il y a de beau Dans le mal Les fleurs du mal Justement Alors que lui Veut Finalement Tourner En poème parfait Des événements Ordinaires Il en va De même Un peu Pour Villon Dont les plus beaux textes Résistent aussi À une lecture Biographique Son oeuvre Est dominée Par l'ambiguïté Et par l'importance Considérable Accordée à la personne Du poète Il se met en scène Énormément Il nous raconte Ses malheurs Il nous raconte Comment il a été Accusé De meurtre Et c'est vrai Historiquement On sait que Ce sont des circonstances Réelles Ce n'est pas une fiction Littéraire Alors c'est assez Particulier De cette histoire D'un écrivain Maudit En quelque sorte Assassin Gracier Condamné à mort Et puis Gracier à nouveau C'est assez particulier Ça donne une oeuvre Vraiment Originale Qui se démarque De la production contemporaine Il a écrit Beaucoup de balades De rondeaux Ainsi que des laits Le testament Que vous voyez Annoncé ici Il est surtout célèbre Pour ses deux dernières oeuvres Qui appartiennent au genre Du congé poétique Le congé dont je parlais Tout à l'heure Inventé Par Geoffrey Rudel Qui disait Jean Baudel plutôt Qui disait Comment prendre congé De la vie Comment prendre congé D'une dame Ici C'est Le poète Qui se sait condamné À mort Qui prend congé De la vie Alors Les laits C'est 48 ans D'octosyllabes À rimes croisées Qui sont la première ébauche De son testament Qui paraît En 1461 C'est un testament Particulier Fictif Parodique Qui est composé De 2023 vers Et de Huitains Entrecoupés De poèmes Qui peuvent être Détachés Comme la célèbre Balade Des dames du temps Jadis Qu'on va voir tout à l'heure Et Vous avez dans la première partie Les regrets Qui comportent 800 vers Une méditation Sur la vieillesse Sur la fuite du temps Ce sont des thèmes De prédilection Chez Villon Et la deuxième partie Consacrée à une succession Du leg Souvent Marquée par l'ironie Alors que Ce n'était pas Nécessairement ça Qu'on voyait Dans la première partie Alors Il Renouvelle pas Tout à fait La forme On ne peut pas dire Qu'il a innové Au niveau De son usage Des formes politiques Mais Il a certainement Porté la balade Notamment À sa perfection À son plus haut Degré d'achèvement Alors c'est pour ça Que c'est devenu Un poète Vraiment Important Notamment Pour le traitement Qu'il réserve À la balade Alors on en est Aux formes nouvelles Maintenant Et on avance Fondement Les formes nouvelles Au 14e Et au 15e siècle Alors c'est une nouveauté Relative Quand on parle De nouveauté Pour cette période-là Vous allez voir Qu'il y a De la récupération Là-dedans Mais il convient De remarquer D'abord Que la plupart Des formes poétiques Qualifiées Donc de nouvelles Au 14e siècle Existaient déjà À l'époque précédente Mais elles étaient Moins utilisées C'est ça qu'il faut retenir Cantonnées Comme par exemple Le rondeau Dans des catégories De musique À danser Dont les relations Avec la poésie Somme toute Assez lointaines On retourne À notre Guillaume de Machaut Qu'on avait rencontré Tout à l'heure Je disais On va y revenir Parce qu'il y a Des textes de lui Qu'on va devoir Analyser C'est surtout Guillaume de Machaut Qui a contribué À l'émergence De ce genre De poèmes Donc Au succès Foudroyant C'est lui Qui va leur donner Des règles rigoureuses Alors au niveau De la métrique Guillaume de Machaut A été vraiment Je ne sais pas Un théoricien Mais un maître Qui va imposer Des formes fixes Qui sont absolument Stables À cette époque-là Qui ne connaîtront pas De variations Avant qu'on s'amuse À les assembler Puis à faire Toutes sortes de choses Au siècle suivant Mais à l'époque C'est certainement lui Qui stabilise la poésie Autour d'une esthétique Bien particulière Avec une forme Rigoureuse Régulière Vous avez la balade Qui est la forme La plus répandue Qu'est-ce que c'est Qu'une balade Ce genre Qui va connaître Un succès assez extraordinaire Pendant deux siècles Et qui existe Même au-delà Mais pendant deux siècles Avec la forme De prédilection En poésie Pour bien Des auteurs C'est un poème lyrique Donc de trois strophes Se terminant par un refrain Et d'une demi-strophe Qu'on appelle L'envoi Qui reprend le refrain Et dans cet envoi On interpelle Le destinataire La plupart du sens Ça va être Un peu Une idée abstraite On va interpeller Le prince À qui on s'adresse Pour lui rappeler L'essentiel du propos Alors Ce sont souvent Des vers octosyllabiques Parfois Décasyllabiques Et plus tard Ce sera des alexandrais Mais à cette époque-là C'est des vers octosyllabiques Et décasyllabiques Avec des rythmes répartis Selon une structure A, B, A, B, B, C, B, C C'est assez classique Ou A, B, A, B, B, C, C, D, C Vous comprenez Que le premier rime Avec le deuxième Ou pas Enfin Le premier rime Avec le troisième Le deuxième Avec le quatrième Etc Vous allez voir Dans l'analyse Qu'on va faire De la balade De Villon Comment tout ça Se termine par un refrain Et une demi-strophe Qui s'appelle L'envoi Qui reprend les derniers rimes Et le refrain Dans une large mesure Elle remplace La chanson Détrouvaire Du XIIe siècle À laquelle Elle emprunte En fait La balade Remplace La chanson Détrouvaire Du XIIe siècle À laquelle Elle emprunte Un certain nombre De ses caractéristiques Alors Si La canso Était très populaire Au XIIe siècle Et c'était la forme De prédilection Des poètes La balade À cette époque-là À le XIVe siècle C'est vraiment La forme Incontournable La balade Doit son nom Au verbe latin Ballare Et qui désigne Les chansons À danser Justement Alors Guillaume Demachaud Va lui donner Une forme fixe Qui présente Un certain nombre De possibilités De variations Mais essentiellement C'est toujours Assez proche Alors je vous donne Un exemple de ça Et on revient À l'anthologie Attendez Je vais procéder Dans l'ordre Parce que là Il faut que j'arrête Le partage Et je reviens Au souhait Alors une autre Ça c'est ça Ça en était une balade De Christine Pizan Mais on va aller voir Une de Villon Qui est bien connue Et qui s'appelle La balade Des dames Du temps jadis Alors cette balade Elle a été chantée Naguère Par Et mise en musique Par Georges Brassens C'est une version Que j'aime beaucoup Alors on va se faire Le petit cadeau D'écouter Brassens Chantant la balade Des dames du temps jadis Un poème donc De François Villon Soyez sensibles À la langue Qui n'est pas En français moderne C'est le français De l'époque Mais vous voyez Ça devient de plus en plus Facile à comprendre Ici vous avez les photos Des gens qui sont évoqués Alors on parle De ces belles dames De l'antiquité Dont on chantait Les louanges On disait Qu'elles étaient Extraordinaires Alors on va nommer Tour à tour Ces femmes Flore Thaïs Écho Vous avez ici Héloïse Vous avez ici Blanche de Castille Bertheau Grandpied Béatrice Lamente de Dante Alice La fille de Marie De Léonard D'Aquitaine Et Jeanne La Belle de Lorraine Canglais Brulaire A Rouen Ce sont ces dames Du temps jadis Que célèbre Villon Il dit Où sont passées Les belles filles Avant il y avait Plein de belles filles Mais on dirait Qu'elles sont toutes mortes Et là il les passe En revue Ces belles femmes Dont on parlait Dans les livres anciens Et parfois Ça donne des effets comiques Parce qu'il dit Au début Bon où est Flora La Belle Romaine Archipiade C'est Alcibiade En fait Et Alcibiade C'est un homme En fait Alcibiade C'était l'intérêt Romantique De Socrate Socrate était tombé Amoureux d'Alcibiade Parce qu'il était Très très beau Et Alcibiade Ne l'a pas payé En retour C'est à dire que Socrate lui À rebours Était très très laid Et il était marié Par ailleurs Ça n'empêchait pas De fantasmer Alors Par confusion Et par ignorance On a pu penser Amandine Qu'Alcibiade Était une femme Et que c'était Une belle femme De l'Antiquité Et c'était peut-être Aussi pour racheter Un peu Socrate Parce que La religion Ne voyait pas D'un bon oeil L'homosexualité Alors de faire D'Alcibiade La muse de Socrate Une femme Ça devenait plus tolérable Alors c'est une hypothèse Qu'on peut considérer Alors voilà Ce que ça donne La balade Des dames du temps Jadis Chantée par Georges Brassens Dites-moi Où n'en quel pays Est Flora La belle Romaine Archipiada Netaï Qui fut Sa cousine Germaine Et qu'au parlant Cambryon Mène De sur rivière Ou sur étang Qui beauté Eut trop Plus qu'humaine Mais où sont Les neiges D'antan Qui beauté Eut trop Plus qu'humaine Mais où sont Les neiges D'antan Où est la tressage Éloïse Pour qui châterait Fût et puis moine Pierre S. Bayard A Saint-Denis A Rambourgis A Rambourgis Qui teint Le mène Et Jeanne La bonne Lorraine Quand les brûlèrent Tarouan Où sont-ils Vierges Souveraines Mais où sont Les neiges Les neiges D'antan Où sont-ils Vierges Souveraines Mais où sont Les neiges D'antan Musique Prince N'enquirez De semaine Où elles sont Nées de sept ans Que ce refrain Ne vous remène Mais où sont Les neiges D'antan Que ce refrain Ne vous remène Mais où sont Les neiges D'antan Alors, vous avez une balade là tout à fait classique avec le refrain à la fin de chaque strophe Mais où sont les neiges D'antan qu'on retrouve aussi à la toute fin de l'envoi Alors, l'envoi commence avec le mot prince On interpelle le dessinateur N'enquirez de semaine Où elles sont Nées de sept ans Que ce refrain Ne vous remène Alors, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on se pose la question Mais où sont passées les belles Dames Du temps Jadis Mais où sont les neiges D'antan Alors, c'est vraiment un poème tout à fait charmant qui est plein de références historiques plein de clins d'œil On parle de très sage Héloïse pour qui fût châtré et puis moine Il faut savoir qu'Héloïse et Abélard deux héros du Moyen Âge ce sont des personnages historiques qui ont vraiment vécu C'est une histoire qu'on raconte beaucoup parce qu'elle frappe l'imagination C'est un professeur et son élève qui vont tomber amoureux Et bien sûr c'est très mal vu ce genre de relation Et l'oncle de la fille en question va faire punir Pierre Bayard quand il apprend cette relation-là et va le faire châtrer Alors, c'est un peu radical comme réaction Il le fait châtrer parce que ça lui interdit du coup toute carrière ecclésiastique Alors, demandez-moi pas la logique de ça Moi, je trouve qu'au fond on ne devrait pas interdire la carrière ecclésiastique aux castrats Au contraire ça les préserverait peut-être de tendances abusives mettons mais ça leur enlèverait des idées Mais à l'époque en tout cas c'était impossible pour un castrat de devenir un prêtre ou d'avoir une carrière de clerc Alors, c'est une vengeance épouvantable qu'on lui fait et Abélard est un grand savant du Moyen-Âge qui a signé des textes vraiment très importants qui a raconté sa vie notamment dans un texte qui s'appelle l'historière Karim Tatum Mehum l'histoire de mes calamités et cette relation et le sort qu'on lui a réservé Alors, on fait allusion ici à plein de personnages importants de l'histoire Écho c'est cette nymphe qui était amoureuse de Narcisse et qui ne pouvait finalement que répondre les derniers mots qu'on prononçait Si on allait dans la nature puis on criait on entendait une réverbération bien cette réverbération c'est Écho qui nous répondait et ne pouvait ne reprendre que les mots les derniers mots prononcés Alors, Écho parlant quand bruit on mène de sur rivière ou sur étang c'était une de ses femmes donc qui avait une beauté hors de ce monde Maxime, vous avez levé la main Quand on va au Père Lachaise à Paris il y a le tombeau d'Adélar et Héloïse Oui, oui, oui je ne me souviens pas si c'était dans le caisse cimetière parce que j'en ai visité plusieurs mais c'est au Père Lachaise vraiment, oui? Oui, puis ce qu'il dit c'est que dans le fond ils ont ramené La Fontaine ces deux-là parce que le Père Lachaise n'avait aucune popularité Ok Alors, c'était le cimetière le moins populaire donc ils ont décidé de ramener des vedettes disons pour être capable que les gens aient fait au Père Lachaise mais oui, il est là le tombeau je ne sais pas si c'est vraiment les ossements qui sont là Ah, c'est possible je sais qu'on a rapatrié Molière à un moment donné La Fontaine effectivement et surtout personne ne peut ignorer que Jim Morrison est entraîné et enterré au Père Lachaise parce qu'il y a des graffitis sur les tombes des uns et des autres en disant la tombe de Jim Morrison est par là Et il y a toujours un poète à côté de la tombe qui écrit un poème Ah oui Les fois au chalet il y a toujours eu un jeune d'à peu près 20 ans qui écrivait un poème à côté autour de la tombe de Jim Morrison Il y a aussi des joints qui sont déposés en offrande à Jim pour bien sûr Les gommes sont collées sur l'arbre aussi il y a des milliers de gommes qui sont collées sur l'arbre Merci pour l'anecdote je ne me souvenais pas qu'Héloïse et Abelard étaient là mais c'est vraiment une histoire fascinante une histoire d'amour bouleversante qui a connu une fin tragique si on peut dire ça dépend de la perspective mais voilà c'est quand même assez important pour que Vion en fasse état La Reine Blanche c'est la mère de Louis IX Blanche de Castille Berthe au Grand-Pied vous connaissez l'histoire Béatrice Béatrice la Béatrice de Dante la mante de Dante pas de Dante oui de Dante dont il est question dans l'enfer notamment Arambourgis qui teint le Maine une femme soldat Jeanne elle aussi femme soldat que les Anglais ont fait brûler alors c'était vraiment des femmes extraordinaires qui sont célébrées dans cette balade tout à fait sympathique vous avez une autre balade de François Villon ici qui est très connue qui s'appelle La Balade des Pendus remarquez comment la forme est la même avec refrain alors on avait une forme octosyllabique prince n'enquérée de semaine on avait une forme octosyllabique ici on a frères frères humains qui après nous vivaient en état neuf n'ayez les cœurs contre nous endurcis en état dix en fait car si pitié de nous pauvres avez dix alors on peut avoir des balades de huit syllabes ou des décasyllabes et voici ce que ça donne alors je pense qu'il faut le faire avancer un peu frères humains qui après nous vivez n'ayez les cœurs contre nous endurcis car si pitié de nous pauvres avez Dieu en aura plutôt de vous merci vous nous voyez si attachés cinq six quand de la chair que trop avons nourri et les pièces à dévorer pourri et nous les os devenons cendres et poudres de notre mal personne ne s'enrit mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre ce frère vous clamons pas n'en devait avoir dédain quoique fumez oxy par justice toutefois vous savez que tous hommes n'ont pas le sens racis excusez-nous puisque sommes transis envers le fils de la vierge marie que sa grâce de soi pour nous taris nous préservons de l'infernal foudre nous sommes morts amène-nous Harry mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre la pluie nous a débués et lavés et le soleil desséché et noirci puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils jamais nul temps nous ne sommes assis puis ça puis là comme le vent varie à son plaisir sans cesser nous charrie plus paix que tes doiseaux que des accouvres ne soyez donc de notre confrérie mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre prince Jésus qui surtout sa maîtrie gardé qu'enfer n'est de nous seigneurie à lui n'ayons que fer ne que sourd homme ici n'a point de moquerie mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre alors c'est vraiment un texte saisissant ce sont des pendus donc qui s'adressent aux vivants eux sont morts et parlent d'outre-tombe et donc nous interpellent et nous demandent d'avoir pitié de leur sort alors c'est vraiment un texte saisissant dans la narration dans l'évocation qu'il fait de cette situation là qui détaille la chair pourrie ces eaux qui se transforment en cendres et poudres avec ce refrain qui revient mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre alors on espère la rédemption on a payé pour nos crimes on a été condamné à mort on l'accepte mais on espère que Dieu dans sa miséricorde va quand même nous pardonner nos péchés alors voilà pour cet autre exemple de balade on voit que c'est une forme quand même qui permet beaucoup qui permet de raconter des histoires de tenir un propos quand même plus conséquent plus substantiel que les chansons des troubadours du siècle des siècles précédents alors je reviens à la présentation PowerPoint et je poursuis un peu notre propos parce qu'on est on est proche du terme je vous disais que c'était c'était un cours assez léger on n'aura pas encore beaucoup de choses à voir on en est au rondeau maintenant alors après la balade une autre forme très très populaire je l'arrête ça c'est le rondeau c'est un poème bref à forme fixe dont la structure repose comme pour la balade sur le refrain alors c'est la récurrence du refrain qui caractérise le rondeau le rondeau est une forme plus nouvelle plus récente en tout cas certainement que la balade et il y a des poètes comme Guillaume de Machaut des chants qui s'en servent déjà dès le 14e siècle mais l'apogée du genre va se situer plutôt à l'époque de Charles d'Orléans qui l'emploie lui très fréquemment alors on a des exemples au siècle précédent de rondeau mais c'est vraiment sous Charles d'Orléans que la forme triomphe à l'époque de Guillaume de Machaut la taille du rondeau pouvait être plus ou moins considérable puisque le refrain pouvait théoriquement en tout cas comporter jusqu'à huit vers plus tard on va faire apparaître intervenir le double rondeau composé de deux pièces juxtaposées et jouer avec ses formes on va voir des exemples un peu plus loin on a le virelet on a le rondeau en fait de Charles d'Orléans on l'a tout de suite l'exemple ça donne quoi vous allez voir comment il y a récurrence du refrain Triste plaisir et douloureuse joie âpre douceur pénible réconfort rire en pleurs souvenirs oublieux m'accompagnent bien que je sois seul ils sont embusqués pour qu'on ne les voit pas dans mon coeur à l'ombre de mes yeux triste plaisir et douloureuse joie âpre douceur pénible réconfort vous voyez comment ça revient alors on commence avec ça on finit avec ça à la strophe suivante c'est mon trésor ma part et mon bonheur dont danger se montre en vue de moi il aura de quoi l'être s'il me voit obtenir mieux quand il s'afflige de ce qu'amour m'envoie triste plaisir et douloureuse joie âpre douceur pénible réconfort rire en pleurs souvenirs oublieux m'accompagnent bien que je sois seul alors si vous êtes dans mon cours de création ça devrait vous faire penser à quelque chose j'ai lu il y a quelques semaines un texte de Baudelaire qui jouait avec la récurrence du refrain de cette manière là effectivement Baudelaire s'amuse à reprendre des formes un peu archaïques parfois et ça donne des effets intéressants le rondeau là ici est bien illustré par Charles Doréa alors vous avez le virelet le virelet c'est un poème qui débute comme le rondeau par une strophe refrain qui va être reprise après chacune des trois strophes couplets de huit vers alors c'est une forme qui est fixée à huit vers et en plus vous avez la dernière partie de la strophe qui va reprendre ordinairement la mélodie du refrain c'est un genre qui est particulièrement difficile à maîtriser qui va passer de mode assez rapidement qui va entrer en décadence presque aussitôt qui va être confondu souvent avec le rondeau double mais au cours de son évolution le virelet va perdre de sa spécificité et notamment perdre sa troisième strophe ce qui lui donne une construction symétrique refrain strophe refrain strophe refrain qui est assez assez simple on va en voir un exemple de rondeau et là je me fais plaisir encore une fois parce que c'est un pas un rondeau mais un virelet que j'apprécie beaucoup qui s'intitule douce dame jolie j'arrête le partage ici et je reviens encore une fois à mon souhait alors je pense que c'est à la fin c'est avec Guillaume de Machaud ici voilà alors douce dame jolie j'ai un fichier de l'ensemble Claude Gervaise pour égayer le tout encore une fois un texte tout à fait délicieux là accompagné avec une instrumentation qui ressemble à ce qu'on pouvait entendre à l'époque on va marquer la prononciation au québécois des fois c'est avec Guillaume qui rient où j'étais le monde au lieu de me bâtir faire vivre sans rire dans ce monde et là c'est ce qu'on dit d'espérance d'aïe qu'on m'a et d'igni ce pitié que nous offrons tout seul à me jolie au lieu de m'assumir que nous laissons nous rire sur mes formes seulement devant à ce décri m'écri mon coeur qui tue le ment qu'un lieu de m'entraillir il y a un amour de l'amour et d'amour et d'amour et d'amour et d'amour pour les grands m'entraillir et se lit au fril au coeur du lait en vent tout seul à me jolie pour Dieu le pensant mire tenu des signes joli sur mes formes de lait l'or on et d'amour à l'intérieur pour faire vis-à-vis me trompe en me file par trop long du long de temps douce d'âme joie pour que ne pense qu'il que Dieu est signifié sur une forme au sein de l'homme on va arrêter ça ici alors c'est très simple comme forme vous avez une strophe qui est suivie d'un refrain on revient à la deuxième strophe après ça on revient au refrain une alternance qui est tout à fait classique et qui fait penser aux chansons d'aujourd'hui où on revient comme ça après une première strophe au refrain sur le même schéma en fin de compte alors j'arrête le partage et je reviens à ma présentation PowerPoint et on a presque terminé mes chers amis courage c'est bientôt la relâche alors on était donc au Virelet il reste à dire un mot des autres formes finalement qui vont commencer leur carrière au 14e siècle certaines sont d'ailleurs empruntées à la lyrique de la langue doc de la poésie occitane on récupère des éléments, des motifs et l'un des essais les plus intéressants une des formes les plus abouties c'est ce qu'on a appelé le chant royal que vont pratiquer entre autres les grands rhétoriqueurs alors retenez le mot chant royal parce qu'on va en parler beaucoup quand il sera question des grands rhétoriqueurs et ça fait partie de ces formes poétiques qu'on invente à partir d'éléments recyclés de la poésie des troubadours on n'a pas d'exemple ici à présenter mais on va en parler abondamment dans deux cours au retour de la relâche quand il sera question des grands rhétoriqueurs ça va être le poème de prédilection de ces poètes mais le trait le plus important qu'il faut retenir en fin de compte c'est de ce renouvellement du lyrisme c'est que l'on passe raisonnement d'une poésie qui était faite pour être chantée comme en témoignent les manuscrits des chansons du 13e siècle où les poèmes sont accompagnés de musique presque toujours quand on a des manuscrits de poèmes de cette époque-là il y a tout de suite des portées avec des notes qui nous indiquent que c'était vraiment des chansons en fin de compte alors on passe donc de cette poésie qui était faite pour être chantée à une poésie que l'on récite, que l'on lit désormais et c'est une transition qui va avoir beaucoup de conséquences parce qu'elle va faire en sorte que ça va devenir le mode de prédilection la forme la plus normale de l'expression poétique ça ne sera plus chantée la poésie désormais de plus en plus et à un moment donné tout à fait ça va être récité, ça va être lu comme pour nous c'est l'évidence qu'un poème se doit d'être récité doit être dit et pas d'être chanté et l'artisan de cette scission entre musique et poésie se trouve paradoxalement parce qu'il a aussi écrit des chansons à être Guillaume de Machaut justement qui était à la fois poète et musicien mais qui en vient dans sa pratique à imposer la forme donc de la poésie pas chanter mais réciter plutôt que chanter voilà ça complète en un temps record ce que je voulais vous dire aujourd'hui il ne me reste plus qu'à arrêter le partage et à vous saluer une dernière fois si vous avez des questions sur la remise du devoir sur les délais, la tolérance les grâces accordées c'est le moment avant de prendre congé tout à fait je vous invite à déposer pour ceux qui sont arrivés sur le tard vos copies sur le site Moodle dans le répertoire premier devoir ça va être plus facile pour moi de corriger et de vous renvoyer vos travaux rapidement alors si vous avez du mal n'hésitez pas à demander de l'aide il y a des gens qui peuvent il y a un outil de clavardage vous guidez un peu là-dessus moi je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble je n'ai pas votre perspective je n'ai que la mienne et je ne sais pas du tout c'est quoi là qui se présente comme option pour vous alors si il y a des questions des commentaires vous avez l'air plus en forme en tout cas oui j'ai un petit peu récupéré mais j'espère pouvoir me reposer aussi un peu dans la semaine à venir et je vous souhaite de faire la même chose ressourcez-vous recrinquez-vous parce qu'il nous reste quand même un petit bout à faire mais vous en avez beaucoup de faits déjà je pense à ceux qui sont aussi dans mes cours de création il y a déjà trois devoirs à engranger il y a une dissertation en poche pour celui-là on peut dire déjà qu'une grosse partie de votre travail du trimestre est derrière vous alors soufflez réjouissez-vous la suite va être facile et agréable c'est vraiment le premier bout qui est le plus dur bon il y a la grisaille de novembre mais on va tout faire pour l'égayer celle-là on va travailler ensemble à rendre ça intéressant j'espère en tout cas vous allez parler quand du travail final le travail final au retour de la relâche je vais commencer à vous à vous rappeler vos lectures je ne veux pas vous traumatiser puis je ne veux pas empoisonner votre relâche en vous disant qu'il faudrait commencer à lire à blé et tout et tout non laissez ça de côté lisez plutôt un peu Christine de Pizan quelques pages pour vous en imprégner et ça devrait suffire n'allez pas vous empoisonner trop la vie dans cette relâche essayez de vous reposer et après la relâche je vais commencer à parler du deuxième travail dont on sait déjà qu'il s'agit soit d'une dissertation ou d'un pastiche et je vous présenterai des questions et aussi des pistes pour l'imitation parfait merci merci à vous bonne relâche on se retrouve dans deux semaines donc au revoir au revoir à demain au revoir